Le Conseil communal de Locosa a tenu ce jeudi 14 avril 2022 sa première séance publique de reddition de comptes sur la gestion des déchets solides ménagers et liquides pour le compte de l'année 2021. La dette séance présidée par le premier adjoint au maire de Locosa, Nobet Kanguidi, a permis aux représentants de la GIZ, du GIMONO et à la population de Locosa d'être éclairés sur les actions menées par le Conseil communal sur la gestion des déchets solides ménagers et liquides. Au nom du maire et en mon nom personnel, je vous souhaite la bienvenue à cette reddition de comptes qui devient une obligation pour tout gouvernant suivant la loi relative à la charte de l'hygiène en République du Bénin. A son article 6, faire obligation à tout dirigeant au niveau des collectivités locales de posséder à une reddition de comptes tous les six mois ou deux redditions au moins par an. Deux au moins par an. Ce qui veut dire que nous avons l'obligation d'en faire autant si nous avons les ressources. Tout à l'heure, j'ai dit la GIZ, j'ai dit GIMONO, c'est des partenaires de poignes qui nous accompagnent dans cette gigantesque mission qui est la reddition de comptes qui permet à nos mandants de savoir ce que nous avons fait de leurs ressources pour pouvoir nous donner les orientations nouvelles afin de corriger le tige. Quand vous envoyez quelqu'un en mission, vous lui avez donné les moyens, il a l'obligation en retour de vous faire le point. Donc c'est ce que nous voulons faire de manière simple ce matin. Et nous sommes très heureux que vous soyez venus aussi nombreux. Voyez-vous comment la salle est pleine à craquer. Grand merci aussi à nos mamans qui sont venues assez nombreux ce matin pour participer activement à cette reddition de comptes. Je dis participer activement puisque vous n'êtes pas venus juste suivre une reddition de comptes, mais vous êtes là pour interroger, pour nous demander le pourquoi des actions. Et c'est en cela que cette reddition sera interactive. Les représentants de la GIZ et du GIMONO, sidérés par la qualité de la séance, ont vertement salué la quête quotidienne de transparence et de redevabilité du conseil communal de l'OPOSA envers la population. Merci pour l'accueil, merci d'être là nombreux. Parce que ça montre le réel intérêt d'une reddition de comptes. Aujourd'hui, M. le maire l'a expliqué, c'est un devoir de rencontre. Ce sont des élus. A partir du moment où ils ont un mandat, ils doivent rendre compte à la population, aux personnes qui les ont élus. Donc, je voulais surtout féliciter vraiment la commune déjà de l'OPOSA pour son engagement au quotidien dans tout ce qui est transparence et redevabilité. Ils ont toujours la volonté de rendre compte. Et on va encore les accompagner au maximum cette année dans cet aspect-là. L'un des objectifs du GIMONO, c'est de renforcer la démocratie à la base, à travers la promotion de la bonne gouvernance. Et c'est pourquoi le GIMONO, dans le cadre d'un de ces projets que nous appelons projet d'appui à la mise en place d'une gouvernance participative et inclusive de l'assainissement politique dans le MONO, a décidé d'appuyer la commune après une réduction de fonds dans le domaine de l'assainissement politique. C'est justement ce pourquoi nous sommes là aujourd'hui. Pour l'assistance, suffisamment outillée sur les nombreuses réalisations en gestion des déchets solides, ménagers et liquides au titre de l'année 2021, la présente rencontre était plus que nécessaire. C'est une bonne chose que les élus locaux doivent devoir des comptes à leurs élus, à leur population. Donc, je crois qu'aujourd'hui, tout le monde a été satisfait parce que nous avons appris beaucoup de choses. La mairie fait beaucoup pour la population de l'Ocosa. Rien sans la santé. Et ce à quoi j'ai assisté aujourd'hui me va droit au cœur. J'ai été satisfait surtout qu'au titre de 2021, la mairie a débloqué 56 millions pour pouvoir faire face à la gestion des déchets solides et liquides de la ville de l'Ocosa. C'est une réduction de comptes qui m'a satisfait moi. C'est une réduction de comptes qui m'a fait face à la gestion des déchets solides et liquides de la ville de l'Ocosa.